Musique Et bien salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve Comme vous l'avez vu au-dessus de cette vidéo Une review sur Black Clover Alors je vous ai dit dans la dernière vidéo que je vais vous parler Du tome 30 de Black Clover Dans une vidéo à part Complètement à part parce que ce tome là J'ai eu raison d'en parler à part Parce qu'il est vraiment très très riche Donc j'ai hâte de vous en parler Mais avant de commencer cette vidéo Je fais un petit disclaimer Étant donné que le tome est sorti en France Depuis un bon paquet de temps Quelques mois voire plus de 3 mois Bah voilà la miniature Je suis désolée elle va être peut-être un petit peu spoiler Je vais éviter de spoiler Je suis désolée pour la miniature Mais il fallait bien que j'illustre le scan Donc je vais essayer de ne pas trop spoiler Mais aussi de mettre quelque chose qui me plaît Une miniature qui me plaît et qui peut vous plaire aussi Donc voilà J'en suis désolée si ça vous a spoilé Bah voilà J'essaye de minimiser les spoils Mais au bout d'un moment J'aimerais aussi pouvoir partager cette image aussi à d'autres personnes Donc voilà Autre petite chose Je ne sais plus si je l'avais dit dans la dernière review Je crois pas Au mois de mars On a eu des nouvelles de l'auteur du Kitabata Qui a dit qu'il allait faire une pause de quelques mois Alors 3-4 mois environ Donc je pense que le manga scan par scan Drover reprend à partir du mois de juin Donc voilà à peu près juin-juillet je pense C'est une news officielle Qui a été partagée par Kaze Normalement je vais essayer de vous mettre l'image autour de moi Voilà Qui dit ce texte là Donc c'est vraiment officiel C'est l'auteur Il a besoin de ça Il précise aussi quelque chose très important Qu'il est en train de réfléchir Justement pendant cette pause là Il va essayer de prendre des forces Pour bien mettre le dernier arc de Black Cover Alors on ne sait pas si c'est le dernier arc Ou la fin du manga Ça reste encore à voir Parce qu'il y a des traductions Des fois même si c'est des traductions officielles Il faut se méfier Des fois les tournées de phrases japonaises Entre japonais et français Ce ne sont pas les mêmes Donc du coup c'est fortement à se méfier là-dessus Mais en tout cas ça va être le dernier arc Qui va se faire dans les mois à venir Voilà c'était la petite chose Puis bah c'est bavassé On va parler de ce tome Qui est juste extraordinaire Alors je vous fais cette review à chaud Je viens tout juste de terminer le tome Qui est juste magique Alors le tome se base principalement Beaucoup sur le combat Vanika, Megula Face à Noël Et d'autres personnages Qui vont arriver au fur et à mesure Donc il y a Noël Il y a Asta qui est là Lui Asta va être plus spectateur Il y a le gardien de Loa Pika Qui est là aussi Il y a Ondine aussi Qui est là Il y a plein d'autres personnages La reine des ronces aussi Qui aide tout ça Même l'un des capitaines des mages Qui maîtrise les pinceaux Ril Voilà Ril qui est là aussi En soutien Donc vraiment une grosse équipe Qui est là Et il y a aussi Le frère de Noël Silva si je ne me trompe pas Le frère de Noël Qui va l'aider aussi Dans ce combat Et qui va comprendre Certaines choses Donc dans les débuts De ce tome Tout simplement On se concentre sur le combat Entre Noël La capitaine des roses bleues Et Ril Le peintre Tout simplement Qui vont essayer de battre Au mieux Tout simplement Vanika Vanika A survécu à ça En se mettant Dans le grimoire de Noël Nudine Est pas très contente D'être dans le grimoire de Noël Mais elle a pas eu le choix Elle veut pas de toute façon Faire un pacte avec Noël Noël ne veut pas non plus D'un esprit de loup Avec elle Pour le moment Mais Tous les deux sont en friction On s'entend pas très bien Mais ils ont dit Bon on a un point commun Au lieu de se battre L'un contre l'autre On va quand même s'entraider Pour sauver notre amie À nous La reine Loa Pika Je crois Voilà Loa Pika Et le démon C'est Migula Je suis désolé J'ai du mal avec les noms Il y a plusieurs prénoms Donc voilà J'ai du mal Mais en gros Donc Ondine Et Noël Vont s'allier ensemble Ils vont fusionner ensemble Comme l'esprit De De Yuno Et l'esprit de l'esprit Ils vont ensemble Se s'unir Et donc du coup Ça va faire pareil Noël et l'esprit de l'eau Ondine D'ailleurs D'ailleurs On est qu'elle manie l'eau Ça correspond très bien Ils découvrent Un nouveau état de fait De l'esprit C'est l'ultime fusion Entre les deux Entre les deux magies L'ultime fusion Qui donne Beaucoup de force de combat Beaucoup d'attaques Etc On apprend que Loa Pika Elle ne pouvait pas le faire Parce qu'elle était Beaucoup trop gentille Beaucoup trop de bonté Et elle n'arrivait déjà pas A lancer des sorts d'attaques De base Alors pour fusionner Pour lancer d'autres attaques C'était pas possible Tandis que Noël Elle c'est une mage Combattante Elle en avait capacité Elle a fait beaucoup Déjà de magie de combat Etc Donc Elle c'était plus logique Que ça fonctionnait mieux Qu'avec Loa Pika Du coup tous les deux Ont fusionné Ils se sont entraînés ensemble Donc on voit vraiment On voit vraiment là dessus Puis La rose bleue Elle a essayé Tant bien que mal d'aider Ryle aussi Etc On voit vraiment Les nouvelles magies Notamment la nouvelle magie De Ryle Qui est de renforcer Ses alliés Pendant un petit moment D'ailleurs Petite référence Quand même A l'univers viking Parce que Elle Noël C'est une valkyrie La reine des ronces Elle est liée aussi Un petit peu Au monde viking Mais pas tout à fait C'est assez spécifique Et du coup Il va créer Le Valala Tout simplement C'est la zone Où Ses alliés Ses coéquipiers Augmentent leur puissance Leur magie Et leur résistance Pendant l'espace D'un instant Quelques secondes Quelques minutes Tout simplement Parce que sinon C'est trop Trop d'huité Et puis Ça coûte énormément De magie Donc Ryle Va faire cette attaque là Pour soutenir au mieux Noël Dans ce combat Il va y avoir aussi Le gardien De Loa Pika Qui va tout simplement Essayer de dissiper Sa magie naturelle Tout simplement Pour tuer Megula Qui est réapparu Un peu plus Vers le milieu du tome Donc tous Vont essayer De découvrir De nouveaux magies De nouveaux trucs Asta arrive au bon moment Pour sauver Loa Pika Avant qu'elle explose Parce que Megula Va tenter De faire exploser Loa Pika Pour tout simplement Détruire Toutes les personnes Qu'il y a dans le château Voilà Pour être Plus clair là dessus Du coup Ils vont tous Empêcher Cet événement d'arriver Ils vont tous Essayer de tuer Megula On voit le passé De Megula Et de Vanika Comment ils ont combattu La mère de Noël Comment la mère de Noël Est mort Exactement Que c'est pas la faute De Noël Etc Donc on voit vraiment Des petits détails Très importants On voit que Le frère de Noël N'était pas Si énervé Contre elle Mais il tentait juste De la protéger De ce mal Il voulait pas Que Noël souffre Comme sa mère a souffert Et comme lui Il a souffert Il voulait pas perdre Une deuxième personne A qui il est tenu Il a perdu sa mère Il voulait pas perdre Sa soeur A qui il est tenu Énormément Du coup Ils voyaient que Noël N'avait pas les capacités Nécessaires Pour se battre à ses côtés Du coup il a dit Je vais l'écarter Pour éviter qu'elle meure Pour éviter qu'elle souffre Elle aussi Et qu'elle endure Ce que notre mère a enduré Sauf qu'il s'en est rendu compte Que finalement Bah il aurait pas du l'éloigner Il aurait du progresser avec elle Il aurait du l'entraîner avec elle S'entraîner ensemble Pour développer la capacité Et simplement Lier le métal Et l'eau Pour faire une magie Surpuissante Qui a détruit Megula Et cette fin De Tom Était juste Magique La fusion des deux Des deux frères et soeurs Ensemble Enfin Qui s'acceptent Et qu'on comprend mieux Pourquoi il a tant rejeté sa soeur C'était pas Parce qu'elle était nulle Mais parce qu'il voulait la protéger Tout simplement C'était un truc protecteur Comparé aux deux autres frères Qui étaient beaucoup moins Qui comprenaient pas Le sens de leur grand frère à eux Donc lui avait réellement Un sens de haïr sa soeur Pas parce qu'il a tué sa mère Non Parce qu'il voulait la protéger Tout simplement Il a fait une protection Pour protéger sa soeur Et le mal Qu'a subi sa mère Donc c'est vraiment Très important là dessus Et l'union à la fin Est très très belle Surtout le moment Où Megula Meurt dans ce tome Tout simplement Megula meurt Et il y a une petite boule d'esprit Qui arrive Et qui sert les deux enfants Et qui dit Vous avez beaucoup progressé Tous les deux Et les deux enfants Qui ont assisté A la mort de leur mère Sur le long terme On va dire ça Sur le début de la mort De leur mère Finalement C'est eux Qui ont vengé leur mère Mais de façon Pas volontaire Noël ne comprenait pas Que c'était elle Qui avait C'était Megula Qui avait tué sa mère Du coup elle n'a pas pensé A ce moment de vengeance Elle elle a pensé A plus protéger L'Oapika Donc au final Voilà Ce moment de vengeance C'était pas très 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 présent Mais c'était plus protéger Les gens qui aiment Et finalement Bah ça a tué Megula Et Megula d'ailleurs Avant de mourir A dit Finalement Ce qui me fascinait Chez les humains C'est ce qui m'a tué En fait Elle était fascinée Par les émotions Que ça procurait Que la force des émotions Pour être plus fort Que n'importe quoi Que si t'as des émotions fortes Tu peux vaincre tout Le fait de pas abandonner C'est une émotion Quelque chose qui permet De surpasser tout En fait Si t'abandonnes pas Tu te donnes à fond Et bah tu peux y arriver Voilà C'est ça qu'elle essaye de dire Et Elle comprend enfin Un petit peu mieux Ses émotions Parce qu'elle le dit clairement Dans le monde des démons Il n'y a pas d'émotion T'es le plus fort Basta C'est tout Si t'es le plus fort Tu sors de même tout Si t'es le moins fort Faut pas essayer de confronter Un plus fort que toi Si t'es faible Et elle comprenait pas Ce genre d'émotion Là elle a compris un petit peu À travers sa mort Qui est plutôt Très très marquante Et vraiment Ce tome J'ai adoré Plein de flashbacks Plein d'intensité On sent la tension Constamment Dans ce tome Réellement Dans ce tome La tension est là A tout moment On se dit Non Ils vont pas y arriver Allez si Hop Retournons de situation Après tu dis Ah non Elle reprend le dessus Et hop à nouveau Jusqu'à la fin Ou vers le dernier chapitre Là où on s'est dit Oui Bon Bah le dernier chapitre Ca va être fini Ca va être clair Surtout Il y a la petite référence Au coeur Qu'il y avait Quand il y avait Le démon et les elfes Qui était Bon bah évident Qu'il fallait tuer ce coeur là Pour tuer le démon Donc Non Vraiment Des Un tome Vraiment bourré d'action Bourré de révélations Aussi on apprend que Megula Elle n'avait pas besoin De la porte Pour se réincarner Il suffit qu'elle fasse Des sacrifices Sur le long terme Pour y arriver Et elle reprend même Le concept De l'ancien démon Qui était dans L'arc des elfes Tout simplement C'est ce démon là Au prix des sacrifices A réussi à se réincarner Dans le monde des humains Donc elle a repris Le même concept Et je pense que Tous les deux Ont dû avoir Des connaissances ensemble Surtout que le monde des démons Si tu recherches un peu Ils ont des connaissances en commun Donc voilà un peu topo Mais j'ai adoré ce tome Plein de révélations Vraiment comme je dis Plein de De nouvelles techniques Intéressantes A exploiter J'ai hâte de voir Ce que va donner la suite Du manga Qui est juste là Pour ma part Je vais le lire Peu de temps après Je vous en ferai La review du tome 31 D'ailleurs Mais ce tome Déjà la couverture Elle est juste magnifique Que ce soit devant Et derrière Est vraiment magnifique Je suis contente De le rattraper plus en tome Qu'en scan Vraiment ça me fait Beaucoup plus plaisir C'est plus plaisant A lire Je retrouve les débuts Du manga Que j'avais hâte D'avoir la suite Etc Donc voilà Pour le moment Rattraper en manga Ça me plaît Et puis après Je pourrais que rattraper en tome Et normalement Je serais à jour Étant donné que Jukitabata Fait une pause Comme je disais Au début de vidéo Donc ça va me permettre De bien rattraper Surtout que là Alors Dans cet homme là Je crois que c'est Alors je vais vous le dire là C'est du chapitre 293 A 303 Donc pas mal de chapitres Et je crois que ça va Ça va suivre là dessus aussi Donc ça va me permettre De bien rattraper là dessus Et vous donner mon avis Donc voilà un petit peu Le topo de ce scan J'espère que C'est pas trop fouille Pour votre part Mais en gros C'est que le combat Contre Megula Clairement C'est que ça Il y a que le combat Contre Megula Avec tous les gens Toutes les personnes Avec de nouvelles magies De nouvelles fusions Etc De nouvelles révélations Donc j'ai hâte de voir La suite des tomes Hâte de voir peut-être La fin de l'arc Aussi Voir ce que ça donne Donc ça risque de promettre Voilà un petit peu Je vous remercie encore énormément De continuer à me suivre De regarder les reviews N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Vos théories Sur le manga Ou autre C'est pas grave Si ça spoil Tandis que je vais rattraper Avant Pour ma part Donc voilà Si ça spoil C'est pas C'est pas trop grave Mettez juste un petit disclaimer Attention spoil Pour ceux qui veulent Pas être spoilés Dans les commentaires Mais dites moi Vos théories Ce que vous en avez pensé J'ai hâte d'avoir Vos retours Sur ce On se retrouve bientôt Pour la review Du tome 31 Allez Bye tout le monde